Bonjour Marie, merci de m'accorder ces quelques minutes pour venir témoigner. Alors est-ce que tu peux déjà nous dire en deux mots un petit peu ton histoire, tes attentes et tes objectifs par rapport à cet accompagnement sur les kilos émotionnels ? Bonjour, alors du coup, ça fait plusieurs années que j'essaie de perdre du poids. J'ai traversé une grosse phase de ras-le-bol et je ne voulais pas être dans cette fatalité et je voulais tendre vers un mieux-être mais global, au-delà du poids. Voilà, c'est ce qui m'a fait me diriger vers cet accompagnement. D'accord. Et donc, est-ce que tu peux nous dire comment tu m'as connue ? Alors, je t'ai rencontrée lors de salons, plusieurs salons que tu as faits et puis j'avais toujours ça dans un petit coin de ma tête. Après, je me suis inscrite à ta newsletter sur ton site. Donc, j'en recevais régulièrement des infos. Et puis, voilà, ça a mûri. Je ne sais pas, j'ai peut-être été pendant un an. Et puis, il y a eu un déclic et je suis venue te rencontrer. D'accord. Et donc, toi, est-ce que tu peux nous parler de l'accompagnement ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ou permis d'obtenir au niveau de l'alimentation, du poids, peut-être de l'image ou autre ? Explique-nous quels ont été tes résultats. Alors, déjà, la culpabilité à manger, c'est vraiment estompé. La relation, on va dire la relation aux aliments, mais le rapport aux aliments que je pouvais manger en grande quantité, c'est vraiment, voilà, l'aliment a été remis à sa juste place, pas pour combler les soucis émotionnels. Ma relation aux autres aussi a changé, je prends vraiment les choses sur moi, j'essaie de laisser les soucis des autres à leur place. Donc, tous les aspects de ma vie ont été touchés. D'accord. Est-ce que tu pourrais juste nous donner un exemple, peut-être au niveau relationnel ou d'un changement qui t'a surpris, qui t'a surpris à la suite de cet accompagnement ? Je suis assez investie au niveau associatif, et du coup, j'ai tendance à être assez intermédiaire, vouloir lisser un petit peu les conflits. Tout ça, c'est vraiment... J'ai vraiment remis les choses à leur place, et je me sens libérée de tout ça. C'est beaucoup moins lourd à porter. Du coup, moins de tension, et du coup, moins de prise alimentaire. D'accord. Et donc, concrètement... Oui ? Sur l'accompagnement, du coup, j'ai perdu 3 kilos. Voilà, c'est ce que j'allais te demander. Voilà. D'accord. Et donc, est-ce que tu peux expliquer, est-ce que tu as fait le régime, comment ça s'est passé, cette perte de 3 kilos ? Alors, j'ai suivi l'accompagnement, et j'ai senti que j'appréciais beaucoup le beurre. J'ai senti que l'attrait pour cet aliment a vraiment diminué, et j'en s'en somme presque plus. J'en s'en somme un petit peu plus, mais c'est vraiment par vrague, et j'ai senti un autre... Je me suis dirigée peut-être plus vers des aliments, tout ce qui était crudité. Enfin, j'avais envie de choses vraiment légères, en fait. Je pense que ça a pas tombé du coup à la perte de poing, et puis des quantités moindres. D'accord. Même des fois, je n'avais pas faim le matin. J'ai été plusieurs semaines sans manger le matin, sans problème, en écoutant ma sensation de faim. Très bien, super. Et donc, pour toi, est-ce que ça s'est fait dans la difficulté, avec des efforts, ou tout est venu, je dirais, de façon plus naturelle, sans te forcer ? Non, aucun effort. C'est ce qui est surprenant, en fait. Je voyais une fois qui diminuait, mais c'était vraiment sensé. C'est ça. D'accord. Et donc, si tu devais recommander, je dirais, l'accompagnement à quelqu'un qui hésiterait, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je dirais que cet accompagnement apporte beaucoup de compréhension sur qu'est-ce qui nous fait manger, et pour la conséquence aussi, la prise de foi. Vraiment, compréhension, mais c'est surtout, et l'impact sur tous les aspects de la vie, tout ce qui peut changer, c'est au-delà du poids, en fait. C'est vraiment... Et puis, l'estime de soi, pour moi, ça a vraiment... J'ai repris confiance en moi, mon estime de moi-même, elle remonte. Il y a vraiment eu des changements concrets, et on se rend compte, en fait, que le poids, c'est 5 % de la problématique. Enfin, c'est une conséquence, en fait. Ce n'est pas la cause, mais en tout cas, tout est imbriqué. D'accord. Donc, un résultat encore aussi, c'est cette remontée de confiance en toi. Oui. Et c'est quand même plus plaisant, j'allais dire, que la perte de poids, en tout cas, c'est le mieux-être, il est là. La perte de poids fait plaisir, mais retrouver de la confiance, c'est vraiment... C'est utile. Oui, c'est vrai que la confiance en soi, ça aide vraiment à retrouver un équilibre dans tout son quotidien. Et donc, par rapport à cet accompagnement, concrètement, comment toi, tu l'as vécu ? Comment ça s'est passé par rapport au travail qu'on a fait ensemble ? Toi, dans le groupe ? Et puis, techniquement, puisque tout s'est passé sur Skype, comment tu pourrais nous témoigner de cet aspect-là, techniquement, et toi, par rapport à la problématique et dans le groupe ? Le groupe a vraiment été porteur et j'ai senti vraiment une harmonie à chaque séance. Et puis, des soucis que la personne soulevait, ça résonne pour l'autre. Et c'était vraiment... Il y avait vraiment plein trade, mais sans calculer les choses, en fait, le groupe est vraiment porteur, que j'ai trouvé. Le fait Skype, au début, j'avais du mal, je n'arrivais pas trop à me mettre dedans. Et puis, au fur et à mesure des séances, j'ai trouvé ça très pratique pour organiser un quotidien. C'est vraiment un outil qui est super. J'ai appris, j'ai découvert Skype et c'est vraiment... Je suis à l'aise. Ça y est, j'ai pris mes marques. Ah oui, on le voit. On le voit. D'accord. Et c'est aussi Skype, il y a aussi l'image, donc ça renvoie à... Enfin, moi, à mes complexes que je peux avoir. Tout le monde me voit, on s'expose par la parole et puis par l'image. Il n'y a que la tête, mais du coup, c'est... Voilà, ça fait partie du travail aussi, j'ai l'impression. D'accord. D'accord. Et alors, au niveau de... Finalement, de tes problématiques personnelles sur le poids ou dans ta vie, est-ce que tu t'es sentie suffisamment à l'aise par rapport au groupe ou d'en parler ? Comment tu l'as vécu, ça ? C'était aucun problème pour en parler. C'est très bienveillant et puis l'écoute et l'approche que tu as, du coup, c'est simple et en même temps, c'est aidant. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment de la bienveillance dans le groupe. Aucun problème pour se confier. Oui, aucun problème. D'accord. Bon, merci. Et donc, si tu devais conseiller cet accompagnement, montrer l'intérêt à quelqu'un qui hésiterait encore, finalement, après avoir entendu tout ce qu'on a dit, qu'est-ce que tu pourrais rajouter pour l'aider à prendre cette décision et à se lancer ? Moi, j'ai vraiment pris conscience que c'était au-delà du poids, en fait. Moi, je cherchais vraiment à mieux être et je trouve que cet accompagnement, l'approche, elle est holistique. Enfin, c'est vraiment qu'il y a tous les respects de la vie qui sont pris en compte. J'ai vraiment la compréhension de tout plein de mécanismes qui sont toxiques, qui nous emprisonnent la vie. Toute cette prise de conscience me sert énormément aujourd'hui. Donc, je dirais que c'est au-delà d'un accompagnement du poids. Je ne sais pas, ça serait un accompagnement. Je ne sais pas comment on pourrait le décrire, mais il est très global. Et puis, moi, ce qui m'a freinée aussi au début, un petit peu, c'est l'aspect financier. Et tout ce qui m'a proposé, il y a des facilités de paiement et du coup, ça a été possible de prendre cette décision. C'était vraiment quand même un gros point au début qui m'a freinée. mais ça a été possible et voilà, c'était vraiment la planche est vraiment nouvelle. C'est ce que je retiens. D'accord. Eh bien, écoute, je te remercie en tout cas pour ce témoignage. Je te souhaite vraiment tout le meilleur pour la suite. Et puis surtout, n'hésite pas à revenir témoigner de comment ça se passe pour toi, quelle est l'évolution avec la suite de cet accompagnement. N'hésite pas à revenir nous témoigner de ça. Je te souhaite une belle journée. Merci beaucoup et à bientôt, Marie. À bientôt. Au revoir. Au revoir.